Salut c'est Coatneuf, j'espère que vous allez très bien ou que vous passez une bonne journée. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Ce nouveau confinement de l'année 2020 voit brûler le maire, ministre de l'économie, sortir de l'eau et devenir plus performant grâce à la réouverture des petits commerces, jugés non essentiels et les magazines avant le 1er décembre. Un succès flagrant qui énerve beaucoup une petite partie du monde politique français, qui a voie de l'opportunisme politique. La réouverture prochaine des petits commerces et le repos de Black Friday font de nombreux heureux, mais font aussi grâce à l'aidant de certains, dont le dernier numéro journal du démonge. En kiosque ce démonge 22 novembre, les personnalités politiques et des collaborateurs de brûler le maire voient son succès d'un œil cynique. C'est une bonne semaine pour le maire. Le Black Friday, c'est un sacré coup de maître, ironise un député de la majorité dans l'hebdomadaire. Le ministre de l'économie énerve un de ses homologues qui pense qu'il prépare la suite. C'est un habile politique, mais parfois il faut savoir jouer collectif. Mettons garde un déconseiller de locataires de Bercy, qui s'est investi de la mission de défendre les petits commerçants durant cette crise sanitaire économique. Ce deuxième confinement voit Bruno Le Maire gagner en popularité, alors que Jean Castex est dans une position délégate. Pour ses détracteurs, ces mesures ne servent qu'à faire avancer sa carrière. Le GDD fait état de ses ambitions maintenues nesques, et des membres du gouvernement soufflent que c'est Bruno Le Maire, ce n'est pas nouveau. Alors les ministres, stars du gouvernement, se vouent une bataille pour savoir lesquels arrivera à avoir le beau rôle, et sortit son épingle de jeu. Ses aspirations de Bruno Le Maire, qui a été directeur du cabinet de Dominique de Villepin à Métignon en 2006 et 2007. Génant l'actuel Premier ministre, le premier cercle de chefs du gouvernement a commencé à la mi-novembre, que Bruno Le Maire a des ambitions politiques. Elles sont connues de tout et suivies partout, mais ce n'est pas vraiment réalisable pour le moment. C'est la fin de ce rendez-vous, n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci, à très bientôt.